salut à tous aujourd'hui je reviens avec une page de project life ça faisait longtemps et donc je la fais avec le kit project life que j'ai acheté sur le site dans mes pochettes je vous ai fait le hall il y a quelques semaines d'ici aujourd'hui je vais enfin je vais vous montrer qu'il y a des avantages de faire son album project life de la manière dont je le fais pour les personnes qui sont nouvelles et qui ne savent pas encore comment je procède au niveau du project life je vous invite peut-être après la vidéo d'aller voir donc mon project life donc comment je procède avec mon project life comme ça ça vous permettra de comprendre ce que je vous raconte là tout de suite et donc tout simplement en fait j'ai intégré une photo d'environ 13,5 cm sur 19 ce qui équivaut à quatre petites cartes de project life format vertical voilà si on fait du project life avec les pochettes préfaites ce n'est pas possible de faire ça ou alors il faut couper sa grande photo en quatre là je peux l'intégrer totalement tel quel et voilà donc c'est vraiment ce qui me plaît dans mon project life dans mon project life de l'année passée j'avais fait aussi quelques petites choses comme ça qui me laissait toute la liberté de faire ce que je voulais par exemple j'avais fait des pochettes plus étroite voilà c'est la façon dont je fais mon project life me permet vraiment de faire tout ce que je veux plus ou moins il ya toujours un peu de de contraintes et de limites dans tout mais en général voilà c'est vraiment une méthode que j'adore et que que j'ai adopté et que je vais garder à mon avis voilà il ya certaines choses que j'aimerais faire d'autres mais abandonner mon project life je ne pense pas alors vous allez voir que je vais faire ma page avec le kit donc de project life que propose périne donc de la boutique dans mes pochettes alors j'ai vraiment essayé de rester axé sur le kit vous allez voir que j'y arrive plus ou moins j'ai juste ajouter des petites parenthèses en bois qui ne font pas partie du kit mais pour le reste je suis vraiment resté axé sur tout ce que périne a mis dans son kit et voilà c'était vraiment un le but premier quand j'ai commencé ma page je me suis dit il faut que je ne prenne rien d'autre voilà j'ai quand même craqué avec mes embellissements bois mais pour pour la plupart de pour la plupart de tout le reste c'est pas français ce que je dis mais c'est pas grave je suis vraiment resté dans le kit et je suis bien contente alors il y a la planche de tampons avec des mots en anglais vous savez que je ne suis pas super fan des tampons avec les mots en anglais mais là c'est vraiment des petits mots super faciles très enfin qui sont compréhensibles tout simplement voilà hello winter il y avait quoi encore comme mot dedans je ne sais plus enfin voilà c'est tous des petits mots comme ça qui qui sont faciles à comprendre et à retenir surtout parce que moi avec ma mémoire de poisson 1 alors le petit mot là que j'ai que j'ai pardon tamponné c'est qu'un cul je sais pas comment on dit mais c'est câlin voilà je pense que je vais le retenir un vaut mieux parce que quand je vais revisionner mon mon projet vous allez voir que je fais une petite compo donc sur le côté gauche de ma photo voilà c'est tout mignon c'est tout beau et j'ai découpé donc par moi même la petite tête de panda alors vous allez vous dire mais sacrilège qu'est ce qu'elle a été faire couper cette belle tête de panda cette belle carte de project life mais j'avouerai que cette page là je l'ai déjà chez moi donc c'est ce qui a facilité ma découpe parce que je me dis que si j'ai des remords par rapport à la découpe de cette de cette tête de panda ce n'est pas grave j'ai la page encore entière chez moi qui peut me voilà ça me permet de l'apprendre cette fameuse carte de project life trop mignonne alors au passage je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent mes vidéos qui interagissent avec moi voilà je me répète mais ça me fait super plaisir et donc je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés je crois qu'il n'y a que des femmes puisqu'il ya très peu d'hommes je pense sur ma chaîne bref donc je tenais à vous souhaiter tout simplement la bienvenue j'espère que mes vidéos vous plairont et que et que voilà n'hésitez pas d'ailleurs à me dire que ce soit ancien ou nouveau abonnés d'ailleurs ce que vous voulez voir sur ma chaîne voilà parce que je suis toujours très axé project life page de scrap et et tout ça mais il ya peut-être d'autres choses que vous voudriez voir peut-être des astuces rangement astuces sur tel ou tel produit enfin une présentation de produits n'importe quoi voilà donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de prendre note de tout ce que vous me dites et voir ce que je peux faire ou pas voilà mais n'hésitez pas surtout ah oui c'est vrai le fils non plus ne fait pas partie du kit j'avais oublié j'avais mis le fil le bon du fil tout le monde en a chez soi je suppose et puis si vous n'avez si vous n'avez pas de bobine mais vous je sais pas moi vous regardez votre pull c'est un fil qui passe vous prenez le fil qui passe genre que je suis bête que je suis bête je suis bête donc voilà le résultat moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien je me jette des fleurs mais voilà il faut savoir reconnaître son travail entre guillemets quand quand ça nous plaît il faut ne pas être gêné de dire que ça nous plaît tout simplement ils Sous-titrage ST' 501 ... 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